salut à tous vous êtes sur la chaîne rc mumuse la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement j'espère que vous allez bien on est parti pour cette vidéo pour faire un petit tour d'horizon sur l'état d'avancement du projet et 48 2.0 l'autre guide techno rc qui est sorti cette année voilà on va parler un petit peu de l'électronique qui est monté dessus des choix qui ont été faits on va un petit peu aussi faire le teasing sur ce qui va suivre juste après cette cette vidéo là puisque pas mal de choses à effectuer d'ailleurs je vais je vais me servir de ça pour vous le montrer l'idée vous le savez c'est c'est systématiquement de préparer les véhicules et de suivre en fait le setup sheet de boîte ok pour se mettre à la place de chacun et avoir une voiture une fois posée sur la piste qui fonctionne correctement et pour un plaisir immédiat voilà c'est normal ça se porte passion on a on a besoin que ça se passe bien lorsqu'on pose la voiture pour les premières sensations et de ne pas être trop trop dans l'antise de la mise au point donc vous voyez que tout est monté le châssis est terminé on a fait un montage d'amortisseur donc à à membrane avec un taux de rebond à 50% c'est important c'est bien expliqué dans la notice c'est sur les deux lives précédents ok là on a posé on a accéléré un petit peu on a posé toute l'électronique on l'a fait en live devant vous on va vraiment zoomer sur ce qui a été fait un petit peu détaillé les préconisations et précautions qu'il faut prendre pour faire un montage efficace et durable ce que l'électronique c'est quelque chose qui peut être amené à bouger notamment le vario c'est un gros vario ok c'est un xr8 plus obi wing on est parti sur quelque chose de classique une valeur sûre on est sur un cerveau direction ws line 34 08 on est sur un moteur ws line en 40 par 74 de long 42 diamètre 74 de long on n'a pas mis le câble sensor on a la place pour le mettre si on veut et on est sur 2200 kv on sera sur une couronne de 44 un pignon de 16 ok c'est spécifique à techno rc voilà voyez que les soudures ont été faites à la verticale elles sont parfaitement propres homogènes c'est très important j'espère ça ça se voit bien à la caméra pareil côté centre du châssis avec le plus le moins pour l'alimentation lipo à la verticale on sera en pk 5 mm c'est le choix que l'on a fait et on roulera sur des accus performa 7700 milliampères voilà ça c'est une première chose deuxième chose vous voyez qu'il ya tout un petit chemin de câbles on a dû mettre une rallonge parce que même avec en fait un un cerveau et un fil de longueur de 20 cm on n'arrivait pas à rentrer dans la boîte c'est de vous montrer ça davantage mais on a une petite rallonge bec qui est juste là donc et qui permet d'aller finir le boulot et d'aller dans la boîte pour ce qui est des longueurs de câbles qui part du xa8 plus il n'y a aucun problème on a assez long pour aller directement dans la boîte de réception en partant du vario là on est tranquille c'est juste au niveau du cerveau on était un peu short même avec 20 centimètres on a passé tous les câbles vous voyez dans la bavette c'est prévu pour voilà on a essayé de ranger ça au mieux et de faire ça au plus propre en laissant une boucle quand même pour pour du flex en cas de torsion ou problème éventuel ou gros choc et tout passe donc un petit chemin de câbles et vient plonger dans la boîte de réception boîte de réception qui équipait trois trous qui permettent de mettre directement le support avec lequel on vend les puces mylaps sans double face au hop on visse les trois et le support est parfaitement maintenu et facile à changer sans aucune utilisation de tape ou de double face ou autre ou de consommable ça c'est sympathique aussi donc on a fait de belles boucles très important pour le côté design on a quelque chose qui est bien posé et on a la petite ceinture de sécurité je sais pas si vous voyez toujours notre technique de passage de résilance sous les ailettes qui permet une maintenance un remplacement ou une vérification du ventilateur de variateur très rapide sans devoir couper un résilance qui passerait par dessus et nous ferait des lenteurs de maintenance de réparation ou de manipulation dans les stands on est au plus efficace donc ça passe sous la platine qu'on a percé proprement avec avec un alésoir ça se fait tout seul et avec des trous très très propres c'est aussi dans le live et donc c'est comme ça que l'on fixe et qu'on sécurise un peu la pose du variateur sur un techno rc je vous cache pas que sur mon sur mon buggy avant que je fasse ce principe là que je faisais sur d'autres d'autres châssis très souvent j'étais obligé de recoller de de replacer le vario etc et c'était c'était chiant et depuis que j'ai mis ce système là en place sur le b 48 2.0 j'ai plus de problème je me suis dit je vais l'anticiper je fais exactement la même sur le t 48 2.0 voilà donc ça c'est fait on en est là sur ce châssis plaque de châssis 4 mm vous le voyez avec les oreilles les plus épaisses du marché là où viennent se poser les vis de drop pour le réglage et le contact on a l'épaisseur max du châssis et ça c'est super important parce que sur la plupart des autres châssis c'est quelque chose qui est plus fin et qui suce davantage qui suce plus vite on a un châssis qui est fraisé vous le savez avec une vraie profondeur sur toute la longueur du châssis c'est fraisé sous les éléments électroniques et la lipo également donc ça c'est pour gagner un peu de poids donc on a un châssis très épais en même temps très très travaillé pour toujours cette histoire de poids on a 5 mm d'épaisseur ici je fais un vrai récap étant donné qu'on avance sur ce projet un peu plus rapidement on a même 6 mm incroyable d'épaisseur sur la tourelle avant très massive très pleine c'est assez incroyable là et on est à plutôt 5 sur l'arrière donc on a vraiment des tourelles très massive très épaisse en 70 75 t6 toutes les cales sont de la même épaisseur on va aller sur du 6 sur toutes les cales et celle ci peut-être la b la b est en 6 sont toutes en 6 ça aussi c'est quand même remarquable tout est en 6 toutes les cales sont en 6 la cale a b c et d ou si vous préférez ff fr rf r r vous les appelez comme vous voulez voilà on a de gros étriers très massifs à 70 75 t6 vous les voyez là on a des triangles très caractéristiques massifs plein jeu on va voir si les triangles dans le temps sont aussi résistants que ceux du buggy puisque j'ai on est à pratiquement 90 packs sur 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 le buggy habituellement arrivé à ce nombre de packs et à une utilisation aussi intensive sur nos autres châssis on a les triangles qui torsadent un peu qui se déforment qui sont à remplacer qui ne casse pas ils ne casse pas et tiennent le coup mais ils changent un peu la géométrie de la voiture donc il faut les remplacer donc on verra parce que sur le buggy on les a pas changé ils sont restés la géométrie est restée parfaite en fait ils ont voit qu'ils ont pris cher qu'ils ont été raflés abîmés râpés etc qu'ils ont pris des chocs on voit les stigmates de ces chocs mais si vous voulez et leur forme leur géométrie n'a pas changé on va voir si c'est un peu la même chose sur sur le truc ok dans le temps ça c'est c'est un élément aussi on trouve exactement sur en position centrale sur le châssis le même type d'implantation que sur sur le buggy on est dans la même philosophie je rappelle que les plastiques de cellules avant et arrière sont différents sont plus durs que sur que sur le buggy et ne sont pas tout à fait les mêmes pour y croire que c'est parfaitement compatible mais pas tout à fait d'après ce que j'ai bien compris on a un support d'ailerons assez haut un aileron qui est plutôt petit on verra ce qui devrait donner une excellente rotation au truc on va voir avec cet aileron là puis on partira bien sûr en test dessus sur des ailerons hb et t-works pour voir la différence de comportement ça c'est important et surtout et surtout ce qu'on va faire dans les jours qui viennent une fois qu'on aura fait le calage du pignon moteur on aura calibré enfin binder calibré programmer un peu tout ça relier la direction en calant bien le neutre le neutre mécanique on va appliquer cette fiche là donc vous voyez un des notices vraiment je voulais dire j'insiste extrêmement bien fait avec une vraie explication pour pouvoir faire le 50% de taux trebond si tu suis ça tu y arrives parfaitement donc c'est je vais vous montrer autre chose tiens pour ceux qui ne sont jamais dans les lives ou autres vous avez des explications et c'est rare sur la hauteur de caisse sur le carrossage sur l'ouverture et le pincement sur l'ackermann le bubster je le drop débattement max et vos suspensions vous voyez ici vous avez des explications sur les diffs sur l'empattement sur les inserts ok ce qui va ce qui va vous permettre de changer la position des axes de vos fusées vous avez des explications sur les fusées arrière avec l'influence suivant l'angle que l'on va mettre le degré que l'on va mettre sur le centre de roulis si on veut plus de sens un centre de roulis plus faible ou plus fort si on le veut en position haute ou basse en fait tout simplement l'explication sur les ressorts les pistons les barres anti-roulis il ya même c'est la première fois que j'ai vu ça c'est systématique dans les notices technologiques si on l'avait vu déjà dans le b 48 2.0 on vous explique comment faire un élément de force avec un maximum d'appui et avec un liste donne force avec moins d'appui ce qui a donné plus de rotation à la machine mais bon ça attention c'est utilisé sur cette certaine piste dans ces poussiéros et air on met beaucoup d'appui quand il ya énormément de grippe et autres on va plutôt mettre un peu moins d'appui pour faire simple donc vraiment une notice assez extraordinaire à ce niveau là c'est la signature c'est c'est le fait de technorexc une page sur la maintenance c'est en anglais mais bon tu peux facilement avec google traduction trouver ce qui va bien pour comprendre tout ceci est en exclusivité disponible sur le vartel shop sur le nouveau site même un qui vient d'être complètement refait je vous rappelle que vous avez moins 5% sur tous les châssis technorexc avec le code promo rc mumuse ainsi que sur tous les produits wsline si tu as envie d'acheter un moteur un cerveau de direction malheureusement on est en rupture parce qu'on est fou le wsline en fait sur ce châssis sauf le variateur on a le récepteur compatible sans noir et x4sl mais il est en rupture il est aussi en rupture chez donuts racing j'espère que ça va revenir parce que c'est c'est une super solution et ils sont beaucoup beaucoup moins cher que les récepteurs classiques sans noir voilà ce que l'on a d'autres également puisque je voulais vous dire d'autres bah je crois que je vous ai tout dit oui donc vous avez moins 5% sur les produits wsline boum ça s'affiche ici profite 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 fais toi plaisir alors super fiche de setup sheet voilà et on va appliquer ce setup sheet on a déjà mis 700 et 600 wst avec des pistons c'est des huit trous mais à 4, 4 roues à 1,2 et 4 roues à 1,3 en diamètre on a mis 20 000 20 000 10 000 normalement au niveau des des diffs ça c'est fait on va en barre anti-roulis partir sur sur du 2,3 derrière et du 2,1 devant et heureusement je crois que grâce à christophe chauffi on va avoir ce qu'il faut de 1,2,2,2,3,2,4,2,5 voilà on a un beau panel de bar anti-roulis donc ça c'est génial et puis on va on va vérifier tous les ancrages pour être sûr qu'on a fait la même chose on va vérifier nos bobsters on va vérifier notre position d'un clerman on va exactement suivre à la lettre ce setup sheet on va se mettre en garde au sol en 32 36 on va se mettre en carrossage en 3 degrés anti-squat on va vérifier qu'on soit exactement sur la même chose bref on va vraiment vraiment appliquer ce setup sheet à la lettre l'empattement pareil tout 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 va être respecté et on fera un vrai un vrai test de roulage stock fonction du setup sheet et on pourra voir si ce setup sheet est hyper quali s'adapte bien sur nos pistes françaises voilà ce récap sur l'avancement du projet et 48 2.0 et oui on n'est presque plus en vacances on se rebouge un petit peu on rebosse un peu plus sur la chaîne et progressivement on reprend toutes nos habitudes je vous rappelle qui est à gagner en ce moment même il faut venir en live pour pouvoir avoir les questions ou être membre de discorde donc c'est très simple vous avez à gagner sur la chaîne un s run max 6 tout neuf ok qui permet d'aller en huitesse c'est plutôt pour les échelles 1 7 1 6 1 5 ça peut se mettre sur un x max par exemple et donc vous avez il est vraiment neuf c'est un cadeau de la chaîne pour cette reprise d'activité pour pouvoir concourir venez sur les lives sur les lives on vous donne les questions et vous saurez tout voilà je crois que là on a tout dit la rc world ça va reprendre les interviews avec des acteurs internationaux de la rc compétition et du marché on reçoit le 9 septembre lee martin je commence à vous en parler de plus en plus mais on va on a d'autres surprises à venir également sur la chaîne messieurs mesdames amis passionnés de rc compétiteurs partenaires loisiristes je vous souhaite une excellente continuation à très vite sur la chaîne bio et je vous souhaite un petit peu d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne bio et je vous souhaite un petit peu d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne bio et